M. le député de Saint-Jean. On a appris qu'à compter du 1er août prochain, Postes Canada va mettre fin à l'entente avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui fait en sorte que les chèques mensuels d'aide financière de dernier recours soient livrés à date fixe, garantie, soit le premier jour de chaque mois. De nombreuses personnes prestataires des régions du Québec risquent d'être mises dans une situation intolérable si leurs chèques arrivent avec quelques jours de retard. Comment peut-on manger? Comment peut-on payer son loyer quand on a pour vivre seulement que ce chèque? La décision unilatérale de Postes Canada aura des conséquences importantes pour beaucoup de gens. Est-ce que la ministre peut nous dire si elle compte intervenir auprès du ministre Denis Lebel pour que Postes Canada revoie leur décision? Mme la ministre de l'Emploi. Alors, M. le Président, c'est effectivement vrai que Postes Canada va annoncer qu'il ne pourrait plus garantir la livraison des chèques du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale à date fixe. C'était la seule organisation avec qui Postes Canada avait ce genre d'entente-là. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'entente avec Postes Canada sur la livraison d'un chèque que le ministère et le gouvernement n'est pas capables d'agir pour garantir et assurer à tous les prestataires de l'aide financière de dernier recours d'avoir leur chèque le premier de chaque mois. Alors, avec l'équipe du ministère, M. le Président, on travaille depuis plusieurs semaines déjà à s'assurer, on a vérifié partout dans toutes les régions du Québec quels sont les délais dans lesquels les chèques doivent être envoyés. On est en relation également avec le ministère des Finances, M. le Président. Il y a des lettres qui ont déjà été envoyées à tous les bénéficiaires pour les prévenir de ce changement-là. Mais, M. le Président, notre préoccupation, c'est que le premier de chaque mois, tous les bénéficiaires de l'aide financière de dernier recours du Québec aient le chèque auquel ils ont pleinement et totalement droit pour assumer les besoins auxquels ils ont à faire face. Alors, M. le Président, on t'en va l'action. On va s'assurer que tout le monde soit avisé. On va s'assurer que le 7... Complémentaire, Mme la députée, M. le député de Saint-Jean. M. le Président, selon la note de service qui est envoyée au Clé, on nous dit que les gens des régions éloignées vont recevoir leur chèque une journée ou quelques jours plus tard. Ça pose vraiment problème, M. le Président. Je vous le rappelle. Comment on peut manger? Comment on peut payer son loyer si on n'en reçoit pas son chèque à la bonne date? Et le 1er août, on ne sera pas là. Est-ce que la ministre peut s'engager aujourd'hui à s'assurer que les prestataires reçoivent partout au Québec leur chèque? Ils ne soient pas pénalisés parce qu'ils habitent loin des grands centres. Mme la ministre de l'Emploi. Alors, M. le Président, je vais répéter. Alors, on a pris connaissance de ces changements-là. On sait très bien, pertinemment, je pense que tout le monde ici, je pense qu'on est bien au-delà de la partisanerie politique, là. On sait que ces gens-là ont besoin de leur chèque le 1er de chaque mois et tout a été mis en œuvre à titre informatif pour informer toute la clientèle et pour s'assurer que les mécanismes avec Post-Canada dans toutes les régions du Québec, même dans les régions éloignées, avec les délais qu'on connaît par rapport aux distances à parcourir, tous les prestataires d'aide financière de dernier recours auront leur chèque le 1er de chaque mois, M. le Président. Et je tiens à rappeler qu'en termes d'aide financière de dernier recours, on fait des efforts considérables. Il y a 80 000 bénéficiaires de moins qu'en deux. Principal, Mme la députée de Schlager-Maisonneuve.